C'est bon ? Oui, c'est parti. Je commence par me présenter, Mathieu, je te laisserai le faire après. Donc, Joanne Bourgeois, je suis responsable de l'aventement Ile-de-France et également en charge de référents sur la partie PAM chez Aneos, donc privilège d'account management, on en parlait pas mal aujourd'hui, mais c'est dans cette qualité que je suis là. Merci Joanne. Et donc, Mathieu, je vous aide à la revente chez Beyond Trust, spécialisé dans le PAM. Je suis dans tous les portfolios, donc j'en parlerai un petit peu par la suite. Ok, merci. Pour le découpage, ça va être assez simple. On va avoir une présentation de Nomeo en 1 minute 30, pas plus. C'est pas le sujet aujourd'hui. Je laisserai ensuite la main à Mathieu qui va vous présenter plein de choses et qui terminera par une démo. Donc, il y a beaucoup de contenu. On va essayer de commencer ça sur une heure. On dépassera peut-être pour les plus intéressés. Et de toute façon, comme le disait Kany, tout sera enregistré et toutes les personnes qui étaient inscrites sur la session recevront l'enregistrement. Mathieu, je te laisse passer au slide suivant qui est une présentation très rapide de Nomeo. Voilà, vous l'avez vu peut-être sur le slide précédent, ceux qui nous connaissent depuis longtemps, on a changé très récemment de charte graphique. Donc, on a un nouveau logo. On s'appelle toujours Nomeo, c'est juste la charte qui a changé. Et donc, ce slide, c'est le même qu'avant, mais qui a un peu changé. On fait toujours l'intégration du support du service managé, du conseil, de l'accompagnement de l'information. Il y a peut-être SOC que certains ne connaissent pas. C'est un service qu'on est en train de monter. Donc, on a une équipe qui est arrivée pour ça, dédiée pour ça. Il n'est pas encore totalement fonctionnel, mais il est en cours de montage. Pour les derniers chiffres, on est aujourd'hui 176. On est même un peu plus. 176, c'est des chiffres de début d'année. Je pense qu'on est même 190 aujourd'hui. Donc, on continue à augmenter. Le chiffre d'affaires de l'année dernière, il est de 218 millions, etc. Et pour le maillage du territoire, à droite, la dernière agence qui s'est montée, c'est Tours. Et on en a maintenant un peu sur tout le territoire. Je te laisse la main, Mathieu, pour la suite. Merci, Johan. Donc, on est là aujourd'hui pour vous parler de la sécurisation des systèmes industriels dans leur globalité. À la fin, je vais faire un petit focus sur la partie gestion des accès distants, que ce soit des tiers mainteneurs, des prestataires ou même des administrateurs nomades. Comment administrer ces systèmes industriels en toute sécurité ? Alors, à l'agenda aujourd'hui, je vais faire un petit rappel à des risques justement liés au monde industriel, à l'OTI. Depuis quelques années, pourquoi aujourd'hui, on a des risques qu'on n'avait pas avant ? Les bonnes pratiques pour sécuriser ces différentes failles de sécurité. Est-ce qu'il y a les bonnes pratiques et comment les mettre en place ? Avec un focus sur une des bonnes pratiques, un des standards, l'IEC 62443, qui est un standard justement sur la sécurité industrielle. Et je finirai par une démonstration et une présentation du portfolio et d'autres solutions de gestion des accès distants. Et pour voir en pratique, justement, avec une démonstration, comment on va pouvoir protéger ces systèmes industriels et surveiller justement les accès distants, que ce soit des administrateurs internes ou des administrateurs externes. Très rapidement, comme pour Nomios, pour ceux qui ne connaissent pas Beyond Trust. Beyond Trust, aujourd'hui, on est une société classée leader du PAM par Gartner, Forrester, Kupinger Call. Donc on ne fait que du PAM, on est spécialiste de la gestion des privilèges, que ce soit des accès distants, les privilèges sur les serveurs, sur les postes de travail, etc. Donc on a une gamme vraiment complète, une présence mondiale, une plateforme innovante. Et voilà ce qui est très important à retenir, c'est les deux en bas à droite, on va dire. On a une très forte satisfaction cliente, pardon. Donc on est très fiers aujourd'hui, par nos clients nous renouvellent leur confiance. Et on investit beaucoup dans la R&D parce que la sécurité et le PAM évoluent justement en permanence. Comme je l'ai évoqué, aujourd'hui, on ne fait que du PAM. Notre mission, c'est vraiment sécuriser les accès à privilèges et essayer de révolutionner cette protection parce que justement, c'est de la sécurité qui est en mouvance permanente. Dernière slide, on va dire un petit peu de présentation de Beyond Trust pour vous montrer un petit peu notre reconnaissance sur le marché, que ce soit du Gartner, du Forrester ou du Kupinger Call. Beyond Trust aujourd'hui est leader, un petit peu reconnu par tous ces organismes sur le PAM. Sur le PAM, on est vraiment remarquable sur le marché. Mes places, on industrielle. Pour vous présenter un petit peu, pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec l'industrie 4.0, on entend beaucoup ce terme en ce moment. Il faut revenir un petit peu sur l'hériture, sur pourquoi on est en 4.0, c'est quoi les trois précédents ? Je vous les affichais ici dans un seul slide. Pour rappel, on a eu différentes révolutions industrielles, que ce soit l'introduction de l'énergie à vapeur et l'énergie hydraulique, qui était l'industrie 1.0. Les différentes lignes d'assemblage avec l'électricité, on appelle l'industrie 2.0. Avec l'apparition de l'informatique et justement de la robotisation, on a eu l'industrie 3.0. Et aujourd'hui, ce qu'on voit de plus en plus apparaître, c'est vraiment l'industrie 4.0, c'est-à-dire les usines connectées. La digitalisation, qui est un mot un petit peu fourre-tout, mais qui s'applique bien ici, parce que justement, là où on avait des processus industriels très autonomes, on va dire maîtrisés, chaque usine était autonome, ou chaque équipement même parfois était autonome, on va avoir des usines de plus en plus connectées, ou des usines, ou des environnements industriels de plus en plus connectés, que ce soit entre eux, mais également sur Internet, avec différents compteurs, on va typiquement avoir des systèmes industriels qui vont récupérer des données sur le cloud en fonction de la météo, en fonction des habitudes des utilisateurs, pour pouvoir justement fonctionner à plus ou moins fort régime. Et du coup, on va voir que l'inconvénient, l'avantage de ça, c'est qu'on va avoir pouvoir des industries et des usines optimisées en termes de workload. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'il va falloir connecter tous ces environnements, et qui dit environnement connecté, dit exposition à un certain risque, et on va voir justement que les risques, il y en a qui en profitent. Globalement, petit rappel également sur qu'est-ce qu'un système industriel, de façon générale, un système industriel, c'est un équipement qui, par une action logicielle, une action informatique, va avoir une action sur le monde physique. Alors, ça peut être très large comme description, mais on peut en retrouver par exemple sur le métro 1 de Paris, par exemple, qui est une ligne totalement autonome. Le métro est piloté directement par informatique, par des systèmes de management distante. Donc, toute la ligne du métro 1 va être considérée comme un ensemble de systèmes industriels, parce que justement, le système de freinage, le système d'ouverture de portes, le système de guidage du métro, tous ces équipements vont être pilotés par l'informatique pour agir directement sur le monde physique, que ce soit pour fermer les portes, pour accélérer ou freiner le métro, etc. Les plus connus, après derrière, ça va être les usines. La plupart des usines aujourd'hui sont connectées par des systèmes de gestion à distance, que ce soit des systèmes centralisés pour plusieurs usines ou des systèmes propres à chaque usine. Les usines ne sont plus aujourd'hui connectées, dirigées directement sur les équipements avec des vannes qu'on va tourner. Tout est vraiment centralisé. Les particularités des systèmes industriels, c'est que ça va être en général des projets coûteux et longs. Là où les projets, entre guillemets, informatiques, classiques, des systèmes informatiques vont être sur quelques mois, voire quelques années pour se mettre en place, en termes de projet, en termes de déploiement, en termes parfois de fin de vie, les systèmes industriels, eux, vont être sur plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années. Quand on va parler typiquement de centrales nucléaires, par exemple, qu'on a en France, on est sur des durées de 30 à 60 ans de durées de vie. Quand vous concevez un système industriel qui va avoir cette durée de vie, il faut prévoir toute la sécurité et l'évolutivité de la solution. Cette durée de vie fait aussi qu'on va avoir des coûts complètement différents des systèmes IT classiques, ce qui fait que derrière, les enjeux vont être en norme. Et enfin, la particularité, il faut que ce soit des systèmes robustes et résilients, parce que là où on a un système informatique qui tombe, on a de la donnée, entre guillemets, on a des pertes de coûts, parce qu'on va perdre de l'argent si un site web tombe, par exemple, on l'a bien vu récemment avec OVH, d'entreprises qui ont leur site internet coupé. Un système industriel, lui, ça peut être encore plus grave. On peut perdre de l'argent, mais on peut perdre également des vies. On peut perdre, si on parle de système de contrôle de l'énergie, de contrôle de l'eau, on va pouvoir atteindre directement la santé des gens, ce qui est encore une mesure au-dessus. Et globalement, comment techniquement sont organisés de façon très large les systèmes industriels, et pour s'y retrouver un petit peu dans ce jargon, on parle en premier lieu d'IT et d'outils, pour séparer les deux mondes de l'informatique classique et de l'informatique industrielle. Mais au sein de cet outil, on va retrouver les systèmes industriels, qu'on appelle ICS ou IACS, pour vraiment englober tous les systèmes industriels. Et dans ces ICS, on va retrouver les environnements de management, ce qu'on appelle les environnements SCADA, qui, eux, vont vraiment contrôler tout le monde industriel. Je généralise pour vraiment avoir une approche globale. Et en termes d'architecture, on va avoir, par exemple, à gauche, le monde IT classique, ce qu'on va retrouver dans les entreprises, avec les firewalls, le réseau interne, qui va représenter les serveurs de production, les serveurs de pré-production, etc. Et dans le monde ICS, on va retrouver en général deux grandes familles de réseaux, les réseaux de supervision, avec les réseaux SCADA, enfin, les équipements SCADA, les équipements de maintenance, les équipements qui vont héberger les données utilisées justement par les équipements industriels, et les réseaux de production, où on va retrouver vraiment les PLC, donc les contrôleurs logiques, les workstations, parfois directement pour contrôler directement ces PLC, et tous les équipements industriels, à proprement parler, qui seront sur ces réseaux de production. Donc là, comme je l'ai évoqué, sur un réseau IT classique, quand on doit contrôler les fameux critères CIA, donc de confidentialité, d'intégrité et de disponibilité, vont se rajouter à ces contraintes, pour les réseaux industriels, tout un tas de contraintes de sûreté, d'environnement, de dépendance entre ces équipements, de réglementation, parce que justement, en termes d'impact derrière, si un équipement industriel a une faille, ou est défectueux, les impacts vont être directement dans le monde physique, et du coup, les réglementations, en tout cas sur ces équipements, vont être beaucoup plus fortes. Ça ne les empêche pas d'être attaqués, ces équipements, typiquement, une petite histoire, la première grande attaque d'envergure, sur les équipements industriels, c'était Stuxnet, pardon, en 2010, qui était vraiment la première arme, entre guillemets, à attaquer le monde industriel, qui était vraiment considérée comme une cyberarme. Depuis, c'est presque tous les mois, voire toutes les semaines, qu'on entend parler d'une attaque sur le monde industriel. Je vais vous en prendre quelques heures récentes, récemment, une attaque sur une centrale en Inde, qui a utilisé des comptes à privilèges, des comptes à privilèges qui étaient présents dans les scripts, qui se sont faits reverse engineering, et les attaquants ont utilisé justement ces mots de passe en dur dans les scripts pour ensuite attaquer les équipements. Par un système de rebond, on réussit à aller affecter directement les systèmes industriels de la centrale en Inde. Un autre use case très récent, en février dernier, une usine d'approvisionnement d'eau potable attaquée directement en Floride. Cette fois-ci, c'est par des accès à privilèges également, mais cette fois-ci, par des accès distants directement. L'équipe de gestion qui administrait cette usine d'approvisionnement utilisait un outil de prise en main à distance pour les workstations opérationnelles, c'est-à-dire qui prennent la main directement sur les équipements industriels, non sécurisés, explosés à Internet, ce qui fait qu'un attaquant a pu prendre la main sur le PC d'un opérateur, et un opérateur a vu sa souris bouger toute seule un jour. C'est comme ça que l'attaque a été détectée. Ce n'est pas par des systèmes de sécurité ou autre, c'est vraiment par quelqu'un qui a vu sa souris bouger et qui a levé l'alerte parce que l'outil de prise en main n'était pas sécurisé. Pour faire un petit top 5 des plus grandes sources d'attaques justement sur le monde industriel, le premier qui est rapporté, c'est les insiders. En général, c'est un employé mécontent, un technicien mécontent qui a directement accès au monde industriel, au PC de maintenance, au système industriel, qui va parce qu'il est mécontent, parce qu'il a eu un litige ou autre, arrêter un système industriel ou changer un paramètre sur un système industriel. C'est très compliqué. Les insiders, c'est toujours très compliqué à gérer. À part à contrôler et avoir de l'audit, ce sont des gens qui font des actions dont ils ont des privilèges, c'est leur métier. Sur ces attaquants, à part le contrôle et la détection, on va pouvoir très peu contrôler ce qui va être fait. La deuxième source d'attaque relevée pour les systèmes industriels, c'est les attaques qui vont venir des insiders, mais de l'IT. Les gens de l'IT, en général, ne sont pas censés se connecter au monde industriel. C'est en général deux mondes bien séparés et deux compétences bien séparées. Pour administrer des équipements industriels, ça ne va pas du tout être les mêmes compétences que pour administrer des machines Linux ou des machines Windows classiques. mais la deuxième source d'attaque, c'est vraiment ces équipes IT internes qui peuvent être mécontentes ou autres pour les mêmes raisons que la partie ICS. Mais ils ont accès quand même aux réseaux sous-jacents parce que c'est légitime ou parce que ça peut être non légitime. Ils ont pu dérober des comptes internes ou découvrir des comptes ou demander un accès légitime temporaire pour aller justement attaquer ces systèmes industriels et aller faire des dégâts plus ou moins importants. En général, ce qui est remarqué sur ces types d'attaquants, c'est que c'est assez fréquent, entre guillemets, mais l'impact est quand même assez réduit parce qu'en général, les équipes IT ont des connaissances assez limitées dans les systèmes industriels. Et donc, pour aller changer des paramètres sur une PLC ou sur des équipements industriels, il faut quand même de la connaissance assez spécifique. Donc, l'impact est quand même assez limité en général. Le troisième, dans le top 3, très connu, les ransomware. On va retrouver différents types de ransomware, mais clairement, en général, il suffit que quelqu'un du monde industriel puisse avoir que station ait accès à Internet ou télécharge une pièce jointe qu'on lui a envoyée qui contient un ransomware va aller pouvoir impacter des systèmes industriels parce que justement, ce sont des OS qui vont être ciblés par ce ransomware. Là, on va avoir des coupures de lignes de production, des coupures de services avec plus ou moins d'impact en fonction, pareil, de la gravité du ransomware. On va avoir trouvé des ransomware assez communs qui vont pouvoir être détectés par la plupart des nouveaux systèmes de sécurité ou bloqués en tout cas par la plupart des systèmes de sécurité, mais qui ne vont pas être ciblés. Justement, les ransomware ciblés qui vont être ciblés soit spécifiquement sur un client, soit spécifiquement sur certains systèmes industriels de façon générale. et dans ce cas-là, l'impact doit être encore plus fort parce que justement, le ransomware va être ciblé et va faire beaucoup plus de dégâts. Et le ransomware le plus critique qui est le ransomware zéro-day, qui est en général déployé par des groupes soit directement associés à des États, soit des groupes d'activistes et qui justement vont pouvoir déployer de façon très ciblée ou alors de très généralisée, c'est soit l'un soit l'autre en général, des menaces qui ne sont pas détectées par les différents systèmes de sécurité et qui ne sont surtout pas patchées par les systèmes. Donc on n'a aucune protection possible contre ces menaces. On l'avait vu avec SolarWind récemment par exemple. Et donc ça fait énormément de dégâts parce que le temps qu'on ait un patch, le temps qu'on ait une solution pour se protéger de ces ransomware, ils ont pu faire déjà beaucoup, beaucoup de dégâts. Le quatrième, on en parlait un petit peu, les accès distants qui commencent par du phishing, ce qui est appelé en général les Ukrainian attacks. C'est des attaques qui vont commencer par le vol identifiant, par du phishing, avec du phishing personnalisé ou assez large. Et derrière, les attaquants vont pouvoir accéder à un système. Alors ça peut être un système pas du tout industriel, un système, un serveur en DMZ dans l'IT, un serveur mail ou un serveur en tout cas qui est facile à accéder. Et ensuite, par mécanisme de rebond, soit par des postes de travail, soit par des serveurs de domaine ou autre, les attaquants vont progressivement se rapprocher du monde industriel et ensuite, en fonction de leur connaissance, ils vont pouvoir faire beaucoup de dégâts parce que justement, c'est des attaquants qui vont cibler le système industriel et soit voler des données, des brevets ou d'autres types de données, soit complètement justement mettre à sac un environnement industriel parce que c'est des gens qui sont là pour ça. Et enfin, vraiment attaquer le réseau non pas par du phishing mais par des vulnérabilités. Encore une fois, ça va être un peu le même principe que l'attaque type Ukrainian attack. On va rentrer sur un premier serveur et ensuite, on va infecter soit des PC, ça peut être des PC de technicien, des PC des laptops ou autre, et par mécanisme de rebond, le réseau industriel va être attaqué. Ce qu'on remarque dans toutes ces attaques, c'est que les balais menaces en général, elles n'arrivent pas par le monde industriel. Le monde industriel en tant que tel, il est souvent bien protégé, déjà physiquement, pour accéder à un site industriel, souvent, il y a pas mal de contrôles physiques, il y a des barrières, des chiens, etc., tout ce que vous voulez pour protéger un site industriel, ce qui fait que les pirates maintenant ne s'embêtent même plus à essayer de passer par le monde physique. Alors, ça peut arriver dans certains cas vraiment isolé, mais en général, la menace va arriver directement au monde Internet et les attaquants, ils vont tout faire pour rentrer par le monde IT ou par l'exposition Internet des systèmes industriels. Il est donc capital de sécuriser ces canaux distants au système industriel, que ce soit par le monde IT ou par le monde OT. En termes, justement, d'implémentation de ces contrôles de sécurisation d'accès distants, pour s'y retrouver, il y a quand même pas mal de bonnes pratiques ou de standards du marché qu'on peut évoquer, notamment l'International Society of Automation qui a sorti une norme, l'IC 62443, sur la protection des systèmes industriels. L'ANSI, qui est très connu en France, qui propose un guide justement de sécurité des systèmes industriels. Le CIS Control, le NIST, pareil, ont des contrôles dédiés au système industriel. Et ce qu'on peut remarquer quand on prend ces différents contrôles et qu'on liste un petit peu les bonnes pratiques, c'est que globalement, ils se mettent à peu près tous d'accord. L'approche peut être un petit peu différente, mais globalement, c'est protéger les comptes, durcir les systèmes et protéger les méthodes d'accès au système industriel. Alors, je fais un focus exprès sur la partie gestion des privilèges. Je parlerai un petit peu après des autres préconisations. Mais globalement, peu importe le standard que vous allez prendre, les priorités, c'est justement la gestion de ces comptes et la gestion de ces accès. Je fais un petit focus sur l'IEC 62443 pour vous montrer un petit peu comment l'appliquer, parce qu'il a une approche intéressante qui va être une approche par le risque qui est souvent utilisée dans le monde de l'IT également. Justement, le standard IEC 62443 va se baser sur ce qu'on appelle des security levels sur lesquels vont être ensuite appliqués des foundational requirements. Il faut le voir un petit peu plus clair. Les security levels, ça va être des analyses de risque qui vont déterminer le niveau de sécurité qu'on va vouloir appliquer à des systèmes industriels. Typiquement, on va avoir quatre niveaux de sécurité principaux du 20 au 4. Le niveau 1 va être sur des systèmes industriels qu'on va considérer peu critiques. Ça peut être des cibles d'attaques simples ou de mal configurations. Ça peut être des individuels qui vont essayer d'attaquer ces cibles, mais globalement, l'impact sera très faible. Ça peut être par exemple des balances industrielles, des systèmes industriels qui n'ont pas d'impact ou très peu d'impact au monde physique. À l'inverse, au niveau 4, on va retrouver les systèmes les plus critiques. Je parlais tout à l'heure des centrales nucléaires, des centrales de production, des centrales d'eau. En France, on en a beaucoup. C'est vraiment les systèmes sur lesquels on va vouloir mettre le plus d'efforts, que ce soit technique et économique, pour protéger justement contre les différentes menaces. Et ce que préconise le standard, c'est une approche de différentes foundational requirements, c'est-à-dire différents contrôles de sécurité, que ce soit logique, fonctionnelle ou technique, qui vont s'appliquer en fonction de ces niveaux de sécurité. On ne va pas appliquer le même niveau de sécurité à une balance connectée qu'on va avoir sur un site industriel qu'à une centrale nucléaire, par exemple. Et typiquement, on a sept types de contrôles. La partie identification et authentification, la partie usage et compte à privilège, la partie intégrité des systèmes, la confidentialité, la restriction réseau et la segmentation réseau, la réponse à incident et la disponibilité des ressources. Je ne vais pas adresser toutes ces problématiques aujourd'hui, vous vous en doutez, mais globalement, on a aussi de nombreuses problématiques qui sont à gérer par les éditeurs et les constructeurs directement de systèmes industriels. C'est le cas pour l'intégrité des systèmes et la confidentialité des systèmes, par exemple. Aussi pour la disponibilité. On a une partie process, typiquement sur la partie réponse à incident, c'est beaucoup de process, mais on va pouvoir agir techniquement sur certaines de ces briques, sur la partie notamment identification et authentification, sur la partie privilège et contrôle des usages et sur la partie restriction réseau. Là, c'est des fonctionnalités des contrôles qu'on va pouvoir mettre en place assez facilement, de façon à dire assez court terme et de façon très contrôlable parce que justement, on va pouvoir lister tous ces contrôles facilement, faire une checklist et ce qu'on a appliqué ou pas à ces contrôles. Pour rentrer un petit peu dans le détail de ces contrôles, typiquement, sur la partie authentification, je ne vais pas tous les lister, mais comment se présente le standard, c'est qu'on va avoir différents contrôles qui vont s'appliquer à différents niveaux de risque de vos systèmes industriels. Typiquement, pour l'authentification, on considère que pour tous ces systèmes industriels, il faut l'authentification et l'identification du personnel opérateur sur tous les systèmes. Par contre, le multifacteur, lui, ne va pas être forcément appliqué obligatoirement à tous les systèmes parce que ça va avoir un coût parce que les systèmes industriels ne le supportent pas forcément tous. Donc, il va être préconisé entre guillemets sur les systèmes les plus critiques uniquement. pareil pour la gestion par groupe ou en tout cas par identifiant des personnes qui vont administrer, on va considérer que c'est pour tout le monde. La partie contrôle en fonction de réseaux non sûrs, donc les accès distants, les accès de partenaires tiers, là, on va avoir différents contrôles en fonction du niveau de sécurité des systèmes industriels et on va dire que sur la partie contrôle et de refuser des accès par certains groupes d'utilisateurs à privilèges, ça va être le cas uniquement sur certaines ressources plus ou moins critiques. Pareil sur la partie privilèges, on va retrouver différents contrôles en fonction de la criticité de vos équipements industriels, typiquement sur l'enforcement des autorisations, on va avoir différents contrôles sur la fonction des systèmes. Typiquement, sur un système de niveau critique, il faut qu'un superviseur, donc une personne qui va avoir les droits vraiment une personne de confiance va pouvoir modifier une configuration ou en tout cas refaire une configuration faite par un autre utilisateur, un non-superviseur, justement pour prévenir une modification malencontreuse ou une modification malveillante, mais rapidement en tout cas sans que la personne ait pu bloquer le système. On va voir ce qui est blocage de session, on va voir tout ce qui est audit, la partie en tout cas audit de session et de pouvoir gérer de façon centralisée tous les événements de sécurité. Pareil, c'est une préconisation pour certains systèmes. On va se dire que pour les systèmes industriels les moins critiques, tant qu'on a des logs entre guillemets de façon locale, ça peut suffire. D'autres petits contrôles que j'ai rajoutés, c'est la partie identification, c'est une autre partie du standard qui décrit un petit peu des contrôles qui s'appliquent de façon générique à tous les systèmes industriels, la partie justement contrôle des comptes individuels, la partie audite très importante aussi de qui a fait quoi, qui s'est connecté à quel équipement et pareil, sur la partie autorisation, avoir une politique d'autorisation, de savoir définir quel compte ou quel groupe de comptes dans vos annuaires ou comptes locaux vont avoir accès sur quel équipement et avoir les bonnes permissions justement d'accès à distance ou d'accès locaux à ces équipements. Alors c'est bien beau d'avoir tous ces contrôles ou toutes ces recommandations, derrière encore, il faut avoir les moyens de les appliquer. Je vous ai parlé un petit peu rapidement de Beyond Trust au départ, globalement Beyond Trust dans notre portfolio qui ne fait que du PAM, on va avoir justement différentes fonctionnalités, différents piliers pour appliquer ces contrôles à privilèges. On va avoir tout ce qui est gestion, détection de comptes sur la brique de gauche pour identifier et gérer tous les comptes à privilèges, faire la détection de comptes à privilèges sur tout type d'équipement, tout type d'application. Au milieu, on va avoir la gestion des privilèges directement sur les endpoints, comment supprimer les droits d'administrateur ou des droits à privilèges sur des postes de travail, sur des serveurs. Mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est vraiment comment sécuriser les accès distants, c'est-à-dire comment auditer, contrôler et limiter les accès des différents techniciens, que ce soit les insiders du monde industriel, les insiders du monde IT, mais également les personnes qu'on va vouloir inviter pour intervenir directement depuis l'extérieur, parce que c'est des vendeurs tiers, parce que c'est des nomades, etc. Comment contrôler ces accès distants ? Toutes nos plateformes, etc. sont disponibles de façon sur site ou dans le cloud. En général, ce qu'on remarque, c'est quand même dans l'onde industriel, on va être majoritairement sur site parce qu'on va vouloir se positionner dans des zones sécurisées et accéder à des zones très sécurisées. On va justement profiter de la disponibilité de ces solutions sur site pour les déployer. Rapidement, à la partie, sécurisation des accès distants de l'offre Beyond Trust et là, pour justement faciliter les accès distants des insiders et des tiers, ce qui est très important, je l'ai mis en gras ici, c'est qu'on n'a pas besoin de VPN. On va être sur des boîtiers d'accès qui vont venir remplacer les VPN. On ne va pas avoir besoin de gérer des accès VPN, d'ouvrir de façon très large les réseaux internes sans contrôler les flux, ce qui est l'inconvénient d'un VPN. En général, on va ouvrir des réseaux, mais derrière, on ne va pas contrôler les types de protocoles qu'on va ouvrir sur lesquels on va donner accès, etc. Là, on est vraiment contrôlé équipement par équipement, protocole par protocole, les droits qu'on va donner à ces prestataires pour accéder aux réseaux industriels. On va avoir différents modes de déploiement, ce que j'évoquais, et surtout, on va pouvoir atteindre les objectifs de conformité, justement, avec de l'audit, avec du contrôle du moins de privilèges. Comment ça marche de façon fonctionnelle avant de rentrer un peu plus dans la technique ? Ça va être une appliance, une appliance qui va être déposée sur une DMZ industrielle, par exemple, et on va surtout vouloir éviter toute connexion directe depuis un vendeur tiers ou depuis un PC en nomade aux équipements industriels. Donc, on va venir en coupure de ces connexions. Et très important, le fonctionnement de Beyond Trust vise vraiment à la protection des environnements industriels. On va avoir uniquement des connexions sortantes. C'est-à-dire qu'on ne veut jamais et surtout au grand jamais ouvrir des flux depuis l'interne ou depuis les DMZ vers le monde industriel. C'est le monde industriel qui doit sortir vers l'appliance pour ensuite donner des accès aux utilisateurs. Ça, c'est une grande particularité de nos produits et c'est vraiment ce qui fait notre force au monde industriel parce que, justement, on ne veut pas ouvrir des flux, on ne veut pas exposer des ports ou des machines à l'extérieur ou à une DMZ dans le monde industriel. C'est vraiment par là qu'on rentre les menaces en général. On va pouvoir proposer du multifacteur justement pour certains environnements industriels les plus critiques. On va pouvoir bien évidemment filtrer les systèmes sur lesquels va avoir accès une personne. On ne va pas donner tous les accès comme on pourrait le faire sur la VPN. On va donner tout un réseau. Non, nous, on va filtrer système par système ou groupe par groupe quel système aura accès une personne. On va pouvoir même filtrer par application ou par la commande, ligne de commande sur un système Linux, par exemple, auquel aura accès une personne. Des heures d'accès. Typiquement, un technicien de maintenance qui ne doit accéder alors que ce soit du lundi au vendredi ou alors pour une plage bien précise pour une opération planifiée tel ou tel jour, on va pouvoir limiter les accès pour cette opération. On va avoir de l'approbation. Typiquement, un vendeur tiers ne doit accéder à un équipement que sous validation d'un interne, d'un superviseur. Ça va être possible. Tout sera disponible avec une piste d'audit complète, que ce soit une piste d'audit écrite avec la liste d'événements de qui a accédé à quel équipement, à quelle heure à taper quelle commande, jusqu'à une vidéo pour voir vraiment la vidéo des sessions des personnes, qui a accédé à quoi et quelle action a été faite sur toute la session. Comment ça se traduit dans le monde industriel ? Pour ceux qui connaissent un peu l'architecture qui répartit les différents systèmes industriels sur différents niveaux, tout en bas, on va avoir vraiment les systèmes de contrôle industriel et plus on va remonter, plus on va aller dans les couches de contrôle de ces systèmes. Typiquement, on va avoir les différents drivers, les contrôles de sûreté au-dessus. Au niveau 2, les stations d'opération de ces systèmes industriels, les interfaces et les interfaces opérateurs. Au niveau 3, justement, les systèmes d'accès distant, les systèmes de monitoring de ces systèmes industriels. Une DMZ industrielle qui va en général justement faire la transition soit entre le monde industriel et Internet ou alors le monde industriel et le monde IT. On n'expose pas l'industriel, on passe en général et même obligatoirement par une DMZ. Justement, comme dans le monde IT, on ne veut pas exposer le réseau interne, on va passer par une DMZ. Et au-dessus, l'IT classique qui va parfois vouloir discuter avec le monde industriel, toujours pas, toujours en passant par cette DMZ. Comment on va se positionner, nous, BeyondTrust, dans cette architecture ? Cette appliance, on va la positionner en DMZ. Sont les use cases, ce sera soit pour être accédé depuis l'interne soit depuis l'externe. Mais globalement, qu'un utilisateur soit un technicien interne ou un technicien ou un intervenant externe depuis le réseau Internet qui vient depuis l'IT ou directement Internet, on a des clients qui ont des usines connectées directement Internet par une DMZ qui ont besoin de donner des accès justement à des personnes directement depuis Internet pour des opérations ponctuelles, pour des opérations de maintenance, etc. L'idée, c'est que toutes ces personnes vont s'authentifier auprès de l'appliance avec un compte personnel ou un compte invité selon les use cases. Mais en tout cas, elles vont s'authentifier auprès de l'appliance. Et ensuite, côté industriel, on va avoir différents cas d'usage. On va avoir par exemple un cas d'usage où on veut donner la main sur des stations d'opérations de techniciens de maintenance. Et dans ce cas-là, comme je l'ai évoqué, on n'a pas de flux sortant, pas de flux rentrant vers l'ombre industriel. C'est vraiment la station d'ingénieur du technicien industriel qui va venir via un agent se connecter à l'appliance. Et c'est au travers de ce flux sortant que derrière, on va gérer le fait de donner accès ou non aux personnes venant du monde industriel. Donc cette connexion peut être permanente ou ponctuelle en fonction des besoins et en fonction des use cases. L'idée, c'est vraiment qu'on n'autorise pas le flux rentrant depuis la DMZ vers l'interne parce qu'en cas de compromission d'un serveur en DMZ, on ne veut surtout pas exposer des ports ou des flux pour pouvoir rentrer dans ce monde industriel. Donc on est vraiment sur un mécanisme de flux sortant. Pareil, on peut vouloir donner la main sur d'autres périphériques que des PC sur lesquels on peut installer un agent. Ça peut être une interface web, ça peut être n'importe quel protocole industriel du mot de bus, du Siemens, etc., qui passe sur des protocoles sur lesquels on est spécifique ou industriel. Et dans ce cas-là, on ne peut pas installer d'agent forcément sur des interfaces opérateurs. On va passer ce qu'on appelle par des serveurs un petit peu relais qui peuvent être des serveurs Windows ou des serveurs Linux avec Biotrest qui eux aussi vont initier une connexion sortante toujours dans l'idée de protéger l'industrie et la connexion se fera ensuite à travers ces serveurs relais pour prendre la main justement sur tout type d'équipements sur tout type d'équipements industriels que ce soit du RDP pour des systèmes de commandes Windows, du SSH ou du VNC pour du Linux ou même tout type de protocole TCP pour prendre la main ou donner la main justement sur des machines industrielles. Pour vous montrer un petit peu concrètement comment ça se traduit pour un utilisateur ou pour un technicien auquel on va vouloir donner la main je vais passer une petite démo j'ai préparé trois use cases qu'on voit très communément chez nos clients dans le monde industriel le premier ça va être comment un technicien externe va par exemple pouvoir accéder à un équipement industriel avec un workflow d'approbation ça c'est un workflow assez classique qu'on voit le deuxième ça va être comment un opérateur interne qui est justement dans le monde industriel va pouvoir inviter un autre technicien un technicien interne ou externe de façon ponctuelle pour l'aider à une session pour l'aider pour une opération de maintenance parce que les techniciens souvent ils ont besoin des éditeurs ils ont besoin de prestataires etc. auxquels on ne peut pas forcément ouvrir les droits directement mais on peut donner les droits de supervision à un technicien qui va inviter justement un prestataire et enfin un dernier cas je présenterai comment accéder à un équipement industriel ou une interface industrielle sur un protocole spécifique typiquement du mode bus ou en mode TCP depuis directement depuis une workstation sans avoir à ouvrir les flux les flux TCP au travers d'un firewall alors pour cela je vais me connecter à notre interface je vais ouvrir la console web qui est une console d'accès Beyond Trust si vous vous rappelez un petit peu le schéma je vais me connecter à l'appliance à la console d'accès cette appliance je me connecte avec un login vendeur un login prestataire pour pouvoir accéder justement à un certain nombre de machines auxquelles on m'a donné les droits vous voyez que l'interface est assez simple ici j'ai accès à gauche à des groupes de machines ici je n'en ai qu'un j'ai les serveurs que l'on m'a autorisé à accéder vous voyez que j'ai différents serveurs en vérité j'en ai principalement deux que j'ai configuré ici avec différentes méthodes d'accès de la notification ou des workflows d'approbation donc là je les ai nommés spécifiquement on pourrait très bien les nommer comme on voudrait et typiquement mon vendeur ou mon prestataire quand il va vouloir accéder à un système Linux ou un système Windows il va cliquer sur le système Windows par exemple pour Jump c'est-à-dire se connecter à cet équipement la notification et là qu'est-ce qui va se passer quand on va cliquer sur la notification un administrateur va être notifié à propos de cette session c'est-à-dire que la notification le workflow d'approbation va être uniquement une notification et là mon administrateur va être notifié de cette session on va le voir un petit peu donc là je clique oui je suis prévenu qu'un administrateur va être notifié ensuite je vais choisir comment je vais me connecter à cet équipement alors soit je connais un compte spécifique pour me connecter à l'équipement industriel ou l'équipement pour prendre la main sur ce device et je peux spécifier le compte et le mot de passe on veut justement éviter ça quand on va proposer l'accès à des prestataires à des tiers mainteneurs on ne veut leur donner aucun compte que leur compte personnel pour se connecter à l'appliance on va leur proposer justement un coffre-fort de mot de passe pour se connecter aux équipements cibles et dans ce credential store ce coffre-fort de mot de passe on va mettre à disposition des différents logins pour se connecter aux équipements cibles là vous pouvez voir que j'ai uniquement un seul compte à disposition donc je vais le sélectionner je vais cliquer ok et ça va me connecter directement à l'équipement cible avec ce compte de façon totalement transparente alors si la session est bloquée par exemple je vais devoir re-rentrer ce compte via le coffre-fort mais l'idée c'est qu'à aucun moment je ne puisse accéder à ce mot de passe pour me connecter à cette équipement cible et forcément c'est en démo en général que ça ne marche pas vous pouvez voir que c'est du direct ça devrait marcher normalement voilà donc là vous voyez que la session a été verrouillée ça ne me gêne pas je peux toujours accéder entre guillemets au coffre-fort via la petite clé et réinjecter le mot de passe je n'ai pas accès à ce mot de passe je choisis juste d'injecter le mot de passe et je vais me retrouver directement dans ma session Windows pour pouvoir travailler donc là voilà j'ai un technicien un technicien externe que ce soit un prestataire un invité qui s'est connecté avec son login et son mot de passe à sa session à sa session à sa console bien de prest et derrière il va pouvoir prendre la main sur un équipement alors ici Windows en notifiant l'administrateur donc là le workflow ça a été uniquement la notification et je vais pouvoir travailler de façon totalement sécurisée vous pouvez voir que je suis toujours dans mon navigateur web toujours dans ma console web je peux travailler en toute sécurité si je retourne sur ma page d'accueil je peux ouvrir plusieurs sessions en parallèle et si je tape par exemple un système Linux avec un workflow d'approbation cette fois-ci je vais pouvoir spécifier la fenêtre va changer on va me demander de fournir une raison si j'ai besoin d'accès distant par exemple cette fois-ci on va m'avertir que ça va envoyer une demande d'approbation aux compagnies administrateurs alors ça c'est personnalisable comme ça peut être une adresse générique ça peut être une personne etc. qui va être avertie de ma demande donc là on va envoyer une demande on va spécifier à quelle date et à quelle durée typiquement si j'ai une opération de maintenance dans deux jours je peux planifier à l'avance ma demande si j'en ai besoin tout de suite je peux cliquer sur ok et pareil la durée de session peut être limitée par les équipes d'administration ici j'ai limité à 7h je crois voilà la durée d'accès mais on pourrait mettre moins ou on pourrait mettre plus pour la durée maximum de session donc là j'ai envoyé une demande une autre request en parallèle qui n'a pas été validée forcément j'ai fait d'autres tests ce matin on va mettre demain par exemple pour vous montrer un petit peu la notification et donc là je vais aller sur ma station d'administration de mon technicien interne pour vous montrer un petit peu les différentes notifications reçues par le technicien donc là je suis sur ma station d'engineering OTI mon technicien interne qui lui a son outillage dans le monde dans le monde OTI il a son client mail on peut voir que j'ai reçu deux mails entre temps la notification pour ma première session et l'approbation pour ma deuxième alors quand je vais vouloir spécifier valider une approbation je vais aller sur le lien comment envoyer dans le mail je ne vous ai pas montré je vous ai montré très très rapidement on peut voir qui a demandé l'approbation la raison indiquée par le technicien de maintenance le groupe appartenant au serveur et le serveur sur lequel on va demander l'accès et la durée je vais pouvoir valider son accès ou non je vais aussi pouvoir lui faire un deny si je veux là j'ai le deny ce qui fait que dans mon outil le technicien de son côté il va être validé ou non là on voyait que là ma demande d'accès elle a été refusée alors pour montrer l'accès juste avec là une nouvelle notification sans refaire une demande au workflow je vais prendre la notification encore une fois je vais pouvoir utiliser le coffre-fort ou spécifier un compte pour me connecter à un équipement cible là j'ai utilisé le coffre-fort parce que normalement ce compte a également accès à mon système linux raté c'est pas normal on va y arriver pourquoi mon système n'a pas accès en linux alors j'ai été trop vite voilà c'est un petit bug donc voilà là j'ai refait une demande d'accès avec une notification avec mon compte avec mon compte vendeur 01 underscore PRA ce compte je ne connais pas le mot de passe et pourtant je suis bien connecté au système linux directement je peux taper mes commandes je vais pouvoir me balader sur le système faire mes opérations de maintenance je vais pouvoir voir si on me l'a autorisé transférer des fichiers sur le système alors souvent ce n'est pas forcément autorisé parce qu'on ne veut pas qu'un technicien à distance puisse transférer des fichiers mais en tout cas je vais pouvoir aussi limiter certaines commandes alors je ne l'ai pas activé ici mais j'aurais pu bloquer certaines commandes par exemple un reboot ou un autre je pourrais bloquer des commandes pour ce technicien pour ne pas qu'il puisse les exécuter donc voilà tout ça on verra que derrière ce sera tracé et on va pouvoir avoir du reporting ou de l'alerting sur ces commandes si on relie typiquement le système à un SIEM ou un équipement de surveillance donc voilà un petit peu pour le premier use case pour montrer un petit peu comment un technicien va pouvoir se connecter à un équipement distant uniquement à une approbation pour montrer un petit peu le deuxième use case comment un technicien interne lui va pouvoir inviter un prestataire externe donc pour ça je vais rebasculer sur ma console sur mon poste d'administration donc là je suis sur mon poste de technicien interne lui va lancer sa console cette fois pas console web mais il va utiliser la console lourde les deux sont possibles donc il lance la console PRA qui offre les mêmes fonctionnalités que la console web vous voyez déjà que mon technicien il a plus de droits parce qu'il a une fenêtre en haut de supervision mon vendeur qui a accès à une session là vous voyez qu'il a une session en cours je vais pouvoir prendre la main sur sa session rejoindre sa session et si je prends la main derrière ça veut dire que je peux l'interrompre je parlais tout à l'heure de contrôle de superviseurs qui doivent pouvoir arrêter des sessions qui doivent pouvoir arrêter et prendre la main sur certains accès typiquement si je fais un takeover sur la session du vendeur j'arrive sur la session du vendeur que j'avais approuvé ou qui m'avait été notifié et je peux terminer la session et là étant donné que j'ai pris la main la session n'apparaît plus la session du vendeur est coupée et pour revenir au use case d'invitation d'un prestataire externe typiquement je vais prendre la main sur un serveur Windows je vais réfléchir celui-là encore une fois je vais pouvoir utiliser le coffre-fort ou un compte spécifique alors là j'ai beaucoup plus de droits que mon vendeur j'ai accès à beaucoup plus de comptes dans mon coffre-fort dont un compte personnel que j'ai configuré moi-même j'ai configuré mon propre compte parce que je ne veux pas à chaque fois retaper mon compte et mot de passe par exemple je vais pouvoir utiliser mon compte pour me connecter à l'équipement distant encore une fois c'est un système de prise en main sur le serveur sur le serveur Windows distant sur lequel je vais pouvoir réinjecter mon credential qui a été préchargé j'arrive dans une session Windows classique qui a été mal éteint avec des fonctionnalités de prise en main classique vous voyez qu'ici je suis sur le partage d'écran Windows je vais pouvoir aussi faire beaucoup plus de fonctionnalités parce que justement je suis un technicien interne qui a beaucoup plus de droits vous voyez qu'en haut je peux faire du transfert de fichiers des lignes de commande dans un onglet dédié avoir les informations du système directement en simple overview ou accéder au registre pareil en simple overview mon technicien interne a beaucoup plus de droits que mon technicien externe mon technicien interne le use case voilà c'est par exemple je ne sais pas il lance il lance le contrôleur le paramétrage Windows ou le contrôle d'une base de données pour faire simple et il a besoin d'assistance il a besoin d'inviter un technicien externe donc à droite on a toute une partie collaboratif qui va nous permettre de travailler justement je vais l'attacher avec des techniciens internes ou externes vous voyez que si j'ai un petit plus je vais pouvoir inviter des utilisateurs internes un autre technicien interne si j'ai besoin d'aide d'un collègue d'un collègue spécialiste sur le besoin sur lequel j'ai besoin d'aide mais on m'a permis d'inviter des utilisateurs externes un utilisateur externe c'est vraiment on va pouvoir générer un lien d'invitation pour une personne qui n'est pas connue entre guillemets de nos annuaires c'est très utile pour des éditeurs qui ont des services support des techniciennes de maintenance externes qu'on ne connait pas nominativement c'est des équipes des équipes support qui ont des équipes des très grandes équipes présent au Worldwide on va pouvoir inviter cette personne et contrôler ce que fait cette personne par simple création d'invitation d'un lien vous voyez que je peux spécifier les droits que je vais donner à cette session à une personne à cette personne pardon typiquement je veux que la personne ne puisse voir uniquement ma session j'ai pas envie qu'elle puisse prendre le contrôle ou alors j'ai des applications préconfigurées auxquelles il aura accès mais il n'aura pas accès à tout le système là pour l'exemple je vais l'inviter en view only editor ECS par exemple un guide help et en fait quand je vais indiquer ce nom et ce commentaire ça va être surtout pour la traçabilité et l'auditabilité de la session pour justement retrouver qui a été invité à cette session dans les logs donc quand je vais faire créer ça va me générer un lien un lien d'invitation unique qui va être utilisable une seule fois que je vais pouvoir copier et l'envoyer par un système de chat un système de mail ou alors directement ouvrir mon client mail ça va me générer un mail avec ce lien un petit texte pour me dire que j'invite le vendeur à cette session le vendeur de son côté il va recevoir ce mail pour basculer sur une fenêtre pour bien vous montrer je vais me déconnecter donc on est vraiment là sur l'invitation d'une personne externe qui n'a pas de compte sur la solution donc là juste avant sur le cas d'avant on était sur un vendeur qui avait des droits préconfigurés là j'envoie un lien à une personne qui va coller ce lien la personne est inconnue de nos systèmes etc par contre voilà via ce lien elle va pouvoir soit télécharger la console lourde mais en général ce qui est fait c'est qu'elle va utiliser la console web elle va pouvoir rejoindre la session en cours et vous voyez que là directement je suis sur mon système j'ai pas de droits je ne peux rien faire quand je clique il ne se passe rien parce que la personne qui m'a invité m'a configuré des droits en visibilité uniquement de la session par contre je vais pouvoir assister la personne très rapidement parce que justement j'ai la visibilité sur son écran mon technicien de son côté va avoir différents outils dans sa session il va pouvoir aussi me pointer ou me montrer des champs sur lesquels il a besoin d'aide typiquement il peut utiliser le crayon pour dire que ici il ne sait pas il ne sait pas quoi renseigner ou alors il ne sait pas comment fonctionne un certain système on va avoir des outils côté technicien justement pour aider cette partie collaboratif vous avez vu que c'était très simple ici mon technicien il a vu apparaître un invité l'éditeur ICS que j'ai spécifié dans mon invitation on voit qu'il peut maintenant uniquement voir la session mais de façon très simplement j'ai pu répondre use case de besoin d'assistance sur un système industriel de façon sécurisée parce que rappelez-vous que là j'ai aucun flux direct qui n'est ouvert depuis l'extérieur vers mon système industriel ou vers mon poste de travail tout passe par l'appliance et tout est en flux sortant que ce soit vers la DMZ depuis internet ou alors depuis les systèmes industriels aucun flux direct ne passe jamais évidemment depuis les vendeurs tiers vers le système industriel voilà un peu comment on peut répondre à un use case d'invitation d'un prestataire externe ponctuel j'aurais pu faire exactement la même pour un partenaire interne les use cases ont été encore plus simples car la personne aurait eu déjà un compte sur la solution et enfin le dernier use case je vois que le retour on va tomber pile c'est comment je vais pouvoir accéder à des équipements industriels directement depuis mon poste de façon distant et sécurisée alors je vais fermer ma session donc là pour l'exemple j'ai pas de système industriel malheureusement à disposition dans mon lab je n'ai qu'un petit lab je vais vous présenter l'exemple d'une console SQL qui est sur des ports spécifiques qui est sur le port 1433 par exemple ça pourrait être n'importe quel protocole industriel de mode bus par exemple ou autre protocole TCP sur lequel je vais vouloir accéder donc là toujours sur mon poste de travail de mon administrateur alors là il est interne mais il n'a pas accès direct à la base de données il pourrait très bien être nomade ce serait exactement le même use case il va lancer sa console de management SQL qui va prendre un peu de temps parce que mon poste virtuel n'a pas beaucoup de performance globalement le use case classique c'est que vous souhaitez accéder à un système distant industriel sur un protocole TCP vous ne souhaitez pas exposer vos systèmes industriels ce protocole TCP ne va pas être ouvert depuis l'extérieur vers l'interne comment donner accès à des techniciens externes qui veulent garder leur applicatif industriel sur leur poste de travail comme là j'ai mon applicatif SQL Server Management sur mon serveur ce qui se passerait de façon normale c'est par exemple on offrirait un accès VPN et depuis ce VPN on va aller ouvrir les flux TCP ici baisse données ou les flux TCP industriel pour donner l'accès distant à des personnes qui ont leur logiciel industriel les use case qu'on rencontre nous comme ça chez nos clients c'est parce que l'outillage industriel parfois ses propriétaires et les éditeurs ne souhaitent pas l'installer sur des stations de rebond parfois les licences sont très coûteuses on parle de plusieurs milliers d'euros en général pour l'installer sur des nouveaux postes de travail ou des postes de rebond parfois même des dizaines de milliers d'euros on essaie de limiter un maximum l'installation de ces systèmes industriels qui sont déjà installés sur les postes de travail des techniciens comment donner l'accès justement à un technicien à un protocole spécifique chez Beyond Trust on a une fonctionnalité spécifique qui va s'appeler le protocole tunnel et en fait le protocole tunnel si je veux dans les propriétés ça va me permettre d'accéder à un port distant ici vous voyez que c'est le 14 le 14-33 le port base de données sans avoir de flux direct ouvert c'est à dire qu'on va tunneliser ce flux dans un flux HTTPS toujours pareil qui va passer par l'appliance jusqu'à l'équipement cible et je vais le rediriger tout le trafic en fait localement vers mon port 51-433 il sera acheminé dans un tunnel jusqu'à l'équipement cible jusqu'à l'équipement cible qui est ici mon équipement base de données et typiquement quand je vais lancer ce tunnel protocolaire déjà je vais être alerté c'est pas une session Windows ou une session Linux qu'on va pouvoir monitorer qu'on va pouvoir tracer là le technicien va avoir son poste de travail entièrement enregistré c'est à dire que votre écran alors j'ai mon nom de OS en anglais donc le message est en anglais votre écran va être entièrement enregistré pendant l'utilisation de ce protocole protocole tunneling donc voilà il faut faire attention le technicien est prévenu que de fermer ses applications s'il a des applications personnelles ou autres qu'il ne souhaite pas enregistrer pour cette session mais toute la session va être enregistrée pendant ce tunnel et là où je ne pouvais pas joindre une base de données par son IP par son OS name parce que le protocole n'était pas ouvert et bien en fait je vais spécifier de rejoindre non pas la base de distance mais mon poste de travail local sur le port que j'ai configuré dans ce protocole tunnel et tout le flux que je vais envoyer directement vers ce port local va être redirigé au travers du protocole tunnel Beyond Trust sécurisé vers mon serveur distant c'est à dire que maintenant si je fais connect donc là je pourrais être en situation de nomadisme je pourrais être sur un réseau qui n'a pas accès directement au système industriel et là je vais pouvoir accéder quand même à ce système industriel à cette base de données ou autre parce que justement j'ai mon compte déjà à les droits donc je ne peux me connecter mais surtout parce que ce flux va être tunnelisé l'autre avantage c'est qu'en termes de sécurité vous avez vu que ma session est enregistrée alors c'est toute ma session c'est à dire que si quelqu'un entre guillemets bascule sur ses mails ou bascule sur un autre applicatif ça va également être enregistré mais il a été prévenu par un message par un pop-up on prévient aussi par de la conduite de changement etc mais ça permet de résoudre des use case qu'on ne peut pas adresser autrement que l'ouverture large par un VPN ou l'exposition de protocoles spécifiques des systèmes industriels les systèmes industriels aujourd'hui sont de plus en plus exposés malheureusement je vous montrerai rapidement pour finir là-dessus si je vais sur sur Shodan je ne sais pas si la plupart d'entre vous connaissent Shodan c'est un moteur c'est un site web fameux qui scanne un petit peu justement tout l'IoT et tout l'outil sur internet qui va aller scanner justement les différents systèmes industriels aujourd'hui il y a une catégorie complète sur Shodan dédiée aux systèmes industriels on a aussi les différentes catégories pour les webcams etc pour justement aller voir tous les systèmes IoT connectés sur internet et si je fais les systèmes industriels on va pouvoir les parcourir par protocole du Modbus du Siemens du Trillium etc si je veux explorer le Modbus forcément il faut que je me connecte je vais me connecter pour vous montrer quand même hop 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 typiquement j'y retourne sur le Modbus d'un simple clic des attaquants vont pouvoir voir tous les systèmes Modbus connectés sur internet détectés par Shodan et ça c'est la grande faille parce que ça a été ouvert à partir du moment parce que quelqu'un a voulu y accéder comme je vous l'ai montré juste avant non pas par un système sécurisé mais directement a explosé son système industriel sur internet alors on a des onipotes on a des systèmes non critiques mais dans le lot on a souvent aussi des systèmes de production j'en ai fini je vais essayer de ne pas déborder plus que ça pour ces trois use case pour ceux qui veulent plus de détails n'hésitez pas à revenir vers nous pour un peu plus de lecture globalement sur la sécurité on a mis à disposition également des white papers sur la méthodologie Zero Trust alors qu'ils s'appliquent dans le mode industriel aussi bien que dans le monde dans le monde IT sur la partie justement sécurisation des accès ou sécurisation des terminaux donc voilà en tout cas j'espère que ce webinaire vous a plu je vais repasser la main à mes collègues de Nobios pour clôturer merci Mathieu j'ai trouvé ça très clair pour ma part j'espère que c'est le cas de tout le monde si vous avez des questions surtout n'hésitez pas en attendant que vous vous y réfléchissez moi j'en ai une petite pour toi Mathieu sur le temps de rétention on a parlé de vidéos etc. enregistrées si moi j'estime qu'il me faut un an de vidéos est-ce qu'il me faut trois mois comment ça se passe quel espace ça prend c'est une bonne question alors par défaut nos systèmes de stockage nous sont prévus pour stocker trois mois de rétention de logs on a des guides de sizing etc. pour prévoir cet hébergement c'est codé en dur de nos systèmes au delà de trois mois nous on fait un purge pour éviter justement tout problème de surcharge de nos équipements par contre on a de nombreux clients qui souhaitent jusqu'à six mois un an de rétention pour des raisons de réglementation interne ou officielle on peut très bien externaliser justement ces logs sur des bases données sur des systèmes de stockage et le tout de façon sécurisée je vous parlais tout à l'heure de flux uniquement sortant ça va toujours être pareil pour le stockage des logs on va venir les récupérer sur l'appliance avec un flux sortant et l'héberger sur un réseau interne merci je ne sais pas s'il y a des gens des questions en tout cas bravo pour le timing il y a mis 10 ans aux ans c'était bon je ne vois pas c'est que ça devait être clair je ne vois que des remerciements mais pas de questions non plus parfait en tout cas n'hésitez pas à nous renvoyer vos questions par mail que ce soit aux équipes Beyond Trust s'il y en a d'autres pour les personnes qui ont été perturbées pendant la présentation qui ont eu des appels ou n'importe quoi pour rappel elle a été enregistrée et donc vous recevrez tous un lien pour la récupérer vous n'avez pas à vous envoyer la vidéo entière par mail mais vous aurez tous l'enregistrement de la vidéo le lien devrait être disponible dans l'après ou grand maximum demain donc on vous l'enverra dans la foulée merci à tous et merci beaucoup Mathieu merci à tous et une bonne journée et bon appétit à tous au revoir au revoir merci au revoir merci à tous merci à tous merci à tous